Monseigneur David Macker, bonjour. Bonjour, bonjour à toute la Guyane. Archevêque, évêque, super star, c'est la une de l'article que France Guyane vous consacre aujourd'hui. Reprenons France Antille, est-ce que c'est un statut que vous assumez ? Oui, vous êtes un MESA, les journalistes. Oui, j'assume, oui, pourquoi pas. J'assume d'autant plus que je ne l'assume pas tout seul. Je l'assume avec l'Église, l'Église catholique. Donc, je crois que l'accueil que j'ai reçu, alors il y a ma personnalité, mais qui n'était pas connue au début. Donc, je crois que cet accueil que j'ai reçu, c'est un accueil qui est un signal très fort, une prise de responsabilité pour toute l'Église. Il y avait 15 000 Martiniquais au stade de Dillon quand vous avez été ordiner l'an dernier. Voilà, dans les tribunes, plus ceux de la pelouse, voilà. Et en effet, à la fin, je vais dire aux gens en rigolant, mais je crois que c'était prophétique, sans le savoir. Je disais, Vinny, prends qu'à l'autre, venez tous participer. Et je sens bien qu'il y a une grande attente de la part de l'Église qui doit prendre ses responsabilités. Et quand elle ne les prend pas, c'est dur pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par prendre ses responsabilités ? Vous avez 46 ans, très actif sur les réseaux sociaux. C'est une façon pour vous de toucher les jeunes, par exemple, dans nos régions qui sont souvent en difficulté, problèmes de drogue, de chômage ? – Oui, je regardais votre reportage à l'instant sur le nombre de… – La projection. – La projection, oui. – Alors, aux Antilles françaises, c'est un peu différent, c'est un peu l'inverse. On sera dans 20 ans les départements les plus vieux de France, alors qu'il y a 20 ans, c'était l'inverse. Par contre, la Guyane est dans cette phase turbulente, je dirais, de son histoire. Oui, il y a ça. Je crois que le souci majeur, c'est l'espérance. Qu'est-ce qu'on propose à ces jeunes ? – Très bien, on va les accueillir à l'école, à l'université, on va créer des structures, mais après. Après, et je sens… – C'est politique, ça. – Oui. Je sens l'évêque de Guyane, à qui on était en réunion avec Mgr Riau-Cru de Guadeloupe, et bien sûr Mgr Laffont, et les vicats généraux des diocèses, on discute de ce genre de choses. La réponse de l'Église, ce n'est pas simplement pour faire de nouveaux adeptes, mais l'Église catholique a une responsabilité. Et donc, cette responsabilité, c'est une question d'espérance, d'abord. – Vous présidez… vous présidez à la… vous présidez… c'est vous qui chapeautez. – La province ecclésiastique. – La province ecclésiastique, c'est-à-dire que vous chapeautez un peu les évêques de Guyane et Guadeloupe. Quelle est la patte David Macer, justement ? Est-ce que c'est de s'intéresser plus aux jeunes ? – Oui, alors tous les trois, plus tous les services diocésains derrière, la communication, les vicats généraux, les prêtres, etc. Mon rôle, c'est de faire travailler tout le monde, ensemble. Bon, ils pourraient travailler, voilà. Mais le rôle d'un archevêque, c'est ça. Alors forcément, on amène… on a des personnalités très différentes, des axes, des façons de voir les choses très différentes, qui sont très riches. Monseigneur Lafon, par exemple, nous tannent avec la parole de Dieu, la Bible au centre. Et d'ailleurs, on va travailler cet après-midi là-dessus. La Bible au centre de la pastorale, de la vie de l'Église, parce que c'est important pour nos peuples. – Votre touche est moderne ? – Oui, ah oui, résolument. Enfin, moderne. Ce n'est pas une posture, pas une posture politique. Ce qui est chouette dans l'Église, c'est que quand on est soi-même et quand on est sincère, eh bien, on donne ce qu'on est. Et le Seigneur passe à travers ça. Et c'est vrai pour du plus petit au plus grand dans l'Église, c'est vrai pour tous les fidèles, pour tous les responsables. Il faut être soi-même. Je pense que quand on est journaliste, quand on est soi-même, c'est mieux aussi. – En tout cas pour vous, l'Église doit être plus moderne, plus proche des sujets qui interpellent, les sujets de société. On parlait d'homosexualité. Est-ce que l'Église doit être moderne, un peu plus moderne, soit se moderniser ? – Oui, tout à fait. Regardez le pape, par exemple. Sa façon d'être, il dit la même chose que ses prédécesseurs, il n'y a pas de problème. Sur le fond, sur la doctrine, c'est l'Évangile. Mais la façon de l'Église doit toujours… Le Conseil Vatican II disait, scruter les signes des temps, connaître les gens… – S'adapter. – S'adapter. Le pape, en fait une belle image, il dit, le pasteur doit avoir l'odeur des brebis. Oui, si on n'est pas avec les gens, c'est adapté. Et la com' est importante. On peut un peu la mépriser ou dire, avec tout ce bavardage médiatique. Non, parce qu'encore une fois, c'est une question d'espérance, pas d'image, c'est pas une question d'image. C'est pas ça le plus important, avoir une bonne… – Mais donner de l'espoir. – Donner de l'espoir. – Merci Mgr Macker d'avoir été avec nous. Ce soir, vous présiderez une messe à la cathédrale de Cayenne. Et dimanche, vous serez à Manat pour le pèlerinage de la Carouanie à l'occasion de la journée des lépreux. Merci. – Merci pour te voir. Au revoir. – Merci. – Merci.